Salaam alaikum wa rahmatullah T'aimerais nous parler de la suite géométrique et de la suite géométrique Déterminer le premier terme U0 et la raison Q de la suite géométrique de termes généraux UN vérifiant les propriétés suivantes Le troisième terme de la suite U3 est égal à 12 sur 5 Le quatrième terme de la suite est strictement négatif et le cinquième terme de la suite est égal à 48 sur 5 On se propose de calculer le premier terme U0 Alors, pardon, ici, ça c'est le quatrième terme Ça c'est le cinquième et ça c'est le sixième puisqu'on a commencé par U0 Alors, U0, U1, U2, U3, c'est-à-dire le quatrième Ceci le cinquième et celui-là le sixième Je m'excuse, pardon Donc, on demande de calculer le premier terme U0 et la raison Q de cette suite géométrique Vérifiant ceci Alors, je passe tout de suite à la solution Calcul de U0 Alors, on doit connaître cette propriété Puisque les termes U3, U4, U5 dans cet ordre forment une progression géométrique ou bien sont les termes d'une suite géométrique Alors, le terme médian celui-là, Adelken-Lostena au carré est égal au produit des termes extrêmes Le terme médian au carré ou bien le carré du terme médian situé entre les deux est égal au produit des termes situés aux extrémités Ceci, c'est une propriété connue des suites géométriques Alors, je passe à la page suivante Donc, nous avons U4 au carré est égal à U3 fois U5 C'est-à-dire, le carré du terme médian est égal au produit des termes extrêmes qui se trouvent aux extrémités Soit donc U4 au carré Je remplace U3 et U5 par leur valeur donnée précédemment Alors, U3 égale à 12 sur 5 et U5 égale à 48 sur 5 Donc, j'obtiens U4 au carré est égal à 12 sur 5 fois 48 sur 5 Maintenant, pour calculer U4 je dois faire la racine carrée mais c'est plus ou moins Donc, U4 est égal à plus ou moins la racine carrée de ceci 5 fois 5 c'est 25 Donc, racine carrée de 25 c'est 5 Racine carrée de 12 fois racine carrée de 48 12 est égal à 4 fois 3 Donc, racine carrée de 12 est égal à 2 racines carrées de 3 48 est égal à 16 fois 3 Donc, la racine carrée de 48 est égale à 4 fois racine carrée de 3 Des calculs simples sur les racines carrées est égale à 2 fois 4 8 racine carrée de 3 4 racine carrée de 3 c'est 3 8 fois 3 c'est 24 sur 5 plus ou moins Et nous avons dit par hypothèse que U4 il est négatif Le terme U4 il est strictement négatif Donc, je vais rejeter la valeur positive et prendre la valeur négative Donc, U4 est égal à moins 24 sur 5 Et ce U4 il va nous aider à calculer la raison D'autre part le terme U indice 4 est égal à le terme avant fois la raison Le terme Ada U indice 4 est égal à le terme La raison de la suite géométrique fois Q Donc, je remplace U4 par sa valeur moins 24 sur 5 est égal à U3 U3 il est donné par hypothèse c'est 12 sur 5 fois Q Donc, je tire la valeur de Q tout simplement Q est égal à moins 24 sur 5 divisé par 12 sur 5 Donc, je dois multiplier par l'inverse Q est égal à moins 24 sur 5 fois 5 sur 12 Je simplifie par 5 ici et ici Il me reste moins 24 sur 12 est égal à moins 2 Donc, la raison de cette suite géométrique est égale à moins 2 Passons à la page suivante Maintenant, je vais calculer U0 Alors, on sait que puisque la suite géométrique commence par U0 donc U3 est égal à Q à la puissance 3 fois U0 Donc, U0 est égal à U3 divisé par Q à la puissance 3 U3 égale à 12 sur 5 et moins 2 à la puissance 3 c'est moins 8 Donc, ça donne U0 est égal à moins 12 sur 40 que je simplifie par 4 est égal à moins 3 divisé Donc, voici la fin de l'exercice Je vous laisse à la prochaine fois et je vous invite à vous abonner dans ma chaîne et si vous êtes satisfait partagez 7 exercices ou bien 7 vidéo avec vos camarades de classe إلى اللقاء في فرصة une férim بحول il